Les forces israéliennes ont lancé de nouvelles frappes aériennes au Liban lundi, ciblant les bases et les systèmes de lancement de roquettes du groupe militant Hezbollah. Le porte-parole du gouvernement israélien, David Mencer, a déclaré que le Hezbollah avait subi un coup écrasant à cause des attaques israéliennes, mais qu'une solution plus durable était encore nécessaire. La situation actuelle n'est pas durable, a-t-il déclaré lors d'une conférence faisant référence aux dizaines de milliers de personnes déplacées de leur foyer dans le nord d'Israël, une situation reflétée de l'autre côté de la frontière au Liban Sud. Israël fera son devoir et ramènera la population sur notre territoire souverain, a ajouté le porte-parole. Les tensions se sont intensifiées après que le Hezbollah a tiré plus de 300 roquettes et drones sur le nord d'Israël en représailles à l'assassinat d'un commandant-clé du groupe militant au cours des dernières semaines. L'Iran, qui a également juré de riposter contre Israël pour l'assassinat à Téhéran du leader politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a également déclaré qu'il ne cherchait pas à inciter aux tensions régionales, mais que la riposte contre Israël viendrait froide et forte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !